Comme je le disais juste avant off, je suis tellement contente d'avoir Guy ce soir parce que pour moi, c'est la personne qui a été mon déclic. Donc Guy, je te laisse te présenter pour que les gens sachent à qui ils ont affaire. Bon, brièvement, en fait, quand j'ai pris conscience, que j'ai appris, que j'ai même pas pris conscience, j'ai appris que l'argent allait, des impôts allaient toujours dans les poches des banquiers. J'ai arrêté de contribuer, de participer à cette fraude. C'est comme ça que j'ai arrêté de produire des rapports d'impôt. Maintenant, ça remonte à beaucoup plus loin. Quand j'étais médecin, j'ai vu la fraude médicale et j'ai écrit « La mafia médicale » en 1994. Et de là, quand on voit la fraude dans un système, malheureusement ou heureusement, on la voit évidemment dans tous les systèmes. Et donc, tous les autres systèmes ont suivi, dont le système légal, dont le système fiscal, dont le système financier, tout, la société comme en tout. Et pour prendre conscience, parce que là, c'est vraiment la prise de conscience, que, un, que tout était faux, qu'on vit dans un monde de mensonges, mais total, pardon, je vais boire une gorgée d'eau, parce que ça… Vas-y, vas-y. Alors, un, qu'on vit dans un système complètement faux, mais à commencer par la perception que nous avons de nous-mêmes. Nous nous prenons pour des pas bons, des esclaves, et nous voulons des maîtres. Et là, évidemment, nous sommes en train de découvrir, à notre… pas notre bénéfice, en tout cas, de découvrir que c'est pas très drôle d'être esclaves, et que les maîtres ne se satisfont pas d'être bons et gentils, mais de… non, de transformer l'être humain en robot. Alors, non, là, c'est plus drôle du tout. Voilà un peu un résumé. Mais pour moi, ça a été progressif. Disons que j'ai commencé parce que je voulais une solution. Je voulais une solution au système de santé qui était malade. Il y a longtemps de 92, 13, par là, et je me suis dit, il faut qu'il y ait une solution. Tout le monde est mécontent, ça va pas bien. Qu'est-ce qui se passe ? Qui va changer cela ? Et donc, j'ai pris tous les différents échelons du corps médical, et je me disais, ben non, celui-là, non, c'est pas là, non, ça… Et j'ai essayé, j'ai vérifié, non, il n'y avait rien à faire. Ben, je me suis dit, si c'est pas le corps médical, un système a toujours un corps et une âme. Alors, qui est l'âme médicale ? Et c'est là où j'ai découvert que l'âme médicale, c'est l'essence, la raison d'être du corps médical. C'est donc le malade. C'est le malade qui est l'âme médicale. Et que, ah, ben s'il n'y a pas de malade, il n'y a pas de système. S'il n'y a pas de malade, il n'y a pas d'âme médicale, il n'y a pas de corps médical. Et j'ai donc pris conscience de façon, mais très, très concrète, simplement, ça n'avait rien de spirituel, mais que c'est l'âme qui a priorité sur le corps. Et quand l'âme a priorité sur le corps, ça va bien. Mais quand le corps a priorité sur l'âme, c'est le désordre. Et voilà le désordre dans lequel nous vivons. Alors, ça a été évident. Et à partir du moment où ça s'appliquait, évident, ça s'appliquait au système médical, mais ça s'applique à nous, au niveau de la santé, de ce qu'on vit. Et puis, ça s'applique à nous, que l'âme, si je veux vivre dans l'ordre, donc la bonne santé, c'est de donner priorité à mon âme sur mon corps, voilà, à l'esprit sur la matière. Et donc, c'est de cette façon-là que j'ai réalisé que l'autorité suprême, suprême, qu'on a appelé Dieu, Allah, et avec tout ce qu'on veut dire, que l'autorité suprême n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Elle est dans l'âme. Donc, c'est notre âme qui est souveraine. Et donc, de là, j'ai commencé à me comporter en être suprême que je suis. Et donc, j'ai laissé aller la carte d'assurance maladie, le permis de conduire. Et progressivement, au fur et à mesure que ça venait, dans l'impôt, voilà. Comment t'as, concrètement, pour te décitoyeniser, quelle démarche tu as faite ? Donc, t'as laissé tomber ta mutuelle ? En fait, tu es sortie complètement du système, mais est-ce qu'il y a eu un ordre particulier ? Est-ce que, qu'est-ce qu'il te... Aux personnes qui voudraient faire de même, qu'est-ce que tu conseillerais de faire ? Voilà. Voilà. Je l'ai fait, moi, vraiment sans savoir. Je suis partie de ma conscience qui m'a dit, je ne peux pas collaborer avec cela. Et j'ai donc arrêté de payer l'impôt. Ça va de soi, de payer les impôts, de voter et de payer les impôts. Parce que s'il n'y a plus de voteurs, il n'y a plus de payeurs, il n'y a plus de gouvernement. C'est important. Donc, pour arrêter de collaborer avec ce système de fraude, j'ai tout simplement dit, bon, ben, j'arrête. J'ai arrêté. Arrêté de produire les rapports d'impôts. Vous savez, j'ai fait ça de façon très intuitive, sans rien savoir. Oui, oui, tout à fait, le bon sens, le bon sens. Bon, ben, j'arrête de payer, c'est tout. Et de contribuer, de contribuer à ce système. Donc, non seulement de payer, mais de produire les rapports d'impôts. Alors, c'est comme ça. Et ça a été, j'ai fait comme ça dans plusieurs domaines de ma vie. Alors, comme je t'entendais l'autre jour dire que tu as fermé ton comptant, tu vois, avec le bon sens. Ben non, voilà. Et j'ai tout fait ça. Au fur et à mesure, je l'ai fait dans plusieurs domaines, dont le domaine de la santé, plus de carte d'assurance maladie. Et puis, au fur et à mesure que ça venait, ça me venait. Ben écoute, là, c'est le temps de celui-là. Puis là, c'est le temps de celui-là. J'ai procédé comme cela. Celui qui, évidemment, m'a amené à quitter la citoyenneté, c'est le fisc. Le fisc qui m'a retrouvé quelques années plus tard et qui m'a sommé de produits. Et là, entre-temps, j'avais appris, parce qu'il y a aussi une question de connaissance, de connaissance, ou de savoir comment ça marche. J'avais appris qu'il y avait deux systèmes de lois. Il y avait la loi, le common law, la loi de la terre, et qui s'adresse à une personne naturelle, et la loi de la mer, le droit maritime, qui s'adresse à la personne légale, artificielle, l'homme de paille. Bon, il y avait deux entités. Il y avait deux Guylain-Nancteau. Alors, j'ai découvert deux Guylain-Nancteau et j'ai compris comment ça fonctionnait. Et donc, c'est Guylain-Nancteau, la personne maritime, la personne de maille, l'homme de paille, donc sous juridiction maritime, du droit maritime, c'est elle qui doit payer l'impôt, qui doit déclarer, faire des déclarations d'impôt, parce que c'est à elle que tout appartient. Tout ce qu'on a, lui appartient. Et elle appartient à l'État. C'est donc comme ça que l'État peut mettre la main sur tout ce qu'on possède. Du coup, tu leur as dit quoi ? Tu leur as dit, moi, je suis Guylaine, pas de la mer, mais de la terre, donc en fait, je ne vous dois rien. Je n'ai même pas dit ça. Je me suis... La première fois qu'on m'a sommée de me présenter en cours, je suis allée et j'ai demandé au juge à qui s'adresse la sommation. Est-ce à la personne naturelle ou à la personne, l'entité légale ? Et l'homme de paix, hein ? Et il m'a dit, ben oui. Alors, il faut savoir que les avocats ne savent pas la différence, ils ne savent pas que ça existe, qu'il y en a deux. Ils savent que ça existe, mais j'ai appris ça comme ça, mais ils ne savent pas la différence, mais les juges savent. Alors, le juge, évidemment, ne pouvait pas répondre à cette question-là. Il a fait quoi pour faire, puis il s'est empressé de me bazarder une date, me donner une date, et puis... Et je lui ai dit... J'ai simplement dit, si vous ne répondez pas à ma question, je dois conclure qu'il s'agit de la personne... de l'homme de paix, donc la personne juridique, et je ne serai donc pas là au procès. Voilà comment ça s'est passé la première fois. Bon, ensuite, donc, il y a la date du procès, je ne suis pas allée au procès, ça va de soi. Ensuite, oui, l'ancte Toguilane, parce que la personne légale, c'est l'ancte Toguilane, a été condamnée à produire et 6 000 $ d'amende, 1 000 $ par année pour ne pas avoir produit. OK. Voilà. Après ça, je n'ai pas... Évidemment, je n'ai pas produit parce que ce n'est pas de moi. Et là, outrage au tribunal, un an plus tard, je crois que tout ça, c'est déroulé sur quelques années. Oui. Trois ans, par là. Outrage au tribunal, parce qu'il y avait un ordre du tribunal auquel je n'ai pas obéi, d'encoutrage au tribunal, auquel je n'ai toujours pas répondu, et l'assommation de me présenter en cours, donc, je ne me souviens plus quoi, mais là, les policiers sont venus me chercher à Amazon. Ils ont eu un... Ils ont des documents, j'oublie toujours les mots, toutes ces choses légales, mais un droit... Ah oui, un droit d'arrestation. Voilà. Un droit d'arrestation et les policiers sont venus me chercher à la maison. Pour ces deux mois... Pardon ? Oui. Pour ces deux mois de... Non ? Non, pas tout de suite. Ils m'ont amenée là, en cours. OK. Parce qu'ils m'amènent en cours et le juge m'a libérée sans condition, pardon, libérée sous condition, le temps que le procès... Il a établi une date de procès et il m'a libérée sous condition que je ne quitte pas le pays, etc. Mais c'est l'anthoguilène qui le libérait et il fallait que l'anthoguilène, l'anthoguilène, la personne naturelle, signe. Et la seconde où on signe, on endosse. J'ai refusé de signer. Il m'a dit, madame, comme vous ne vous présentez pas en cours, on ne peut pas vous laisser en liberté, on va devoir vous garder en prison. J'ai dit, ce sera ça, mais je ne signerai pas. Mais il était sûr, le juge, que je ne signerai pas. La menace de prison, tout le monde paye, tout le monde signe, c'est sûr. Et il y a toujours, il faut savoir qu'en dessous des pays de justice, il y a une prison. Alors, ils nous amènent en prison déjà là, avant de nous transporter à la prison. Et là, quelqu'un est venu avec un document pour me faire signer. J'ai regardé, puis c'était l'anthoguilène, ce n'était pas moi. Je n'ai pas signé, c'est comme ça que je suis partie en prison. Voilà. OK. Et alors, comment ça s'est passé après tes deux mois de prison ? Est-ce qu'ils se sont dit, non mais Guy, il faut qu'on lâche l'affaire, jamais elle ne voudra rentrer dans le système et donc ils ont décidé de te redonner ta liberté ou tu as fait d'autres démarches pour finir par être vraiment décitoyennisée ? Alors, quand je suis sortie de prison, il y avait donc un procès. J'ai demandé une remise de procès qui a été, mais remise de procès, donc libération sans condition. Parce que s'il y avait la condition, je retombais dans le même panneau. Alors, sans condition et ça a été accordé, ce qui ne se fait jamais. Oui, c'est clair. C'est intéressant. Alors, je ne peux pas te dire pourquoi. Mais il y a une chose certaine, c'est que je n'ai jamais, et c'est ça peut-être l'intérêt de ma démarche, je n'ai jamais joué le jeu légal. Je me suis mise en position d'être souveraine et d'obéir exclusivement à mon âme. Mon autorité, c'est mon âme. Ça n'est pas, il n'y a pas d'autorité extérieure, ça n'existe pas, c'est faux, qui s'appelle ce qu'ils voudront, c'est des fausses autorités. Tant que nous y croyons, nous leur donnons notre pouvoir. Mais moi, je n'y crois pas. J'avais déjà fait cette démarche-là plusieurs années ou pas avant, d'être souveraine et d'obéir à mon âme exclusivement. Et donc, je n'ai absolument pas joué du tout le jeu légal. ça, c'était important. Et donc, de là, ça a été remis. Quand il y a eu, ça a été remis, donc, oui, le procès a été remis. Quand la date est arrivée, je me suis, ah oui, j'ai dit au juge, je vous donne ma parole que je serai présente. parce qu'il me gardait en prison parce que je ne me présentais pas. J'ai dit, écoutez, je suis séquestrée, donc, je vous donne ma parole et ma parole est là. Quand je vous ai dit que je ne viendrai pas, je ne suis pas venue. Là, je vous dis que je viendrai et je viendrai. Donc, je me suis présentée, mais toujours l'être souverain que je suis. Il y a une seule chose que j'ai répétée tout le temps, je suis un être souverain avec un corps, une âme et un esprit. Vous n'avez pas de juridiction sur moi. Je n'ai rien dit d'autre que ça. Et voilà donc que ce matin-là, je me présente et je commence le même barrette. Et il m'arrête tout de suite le juge. Il m'a dit, écoutez, moi, madame, aujourd'hui, je juge Guylain Nanto et il m'a presque dit vous pouvez quitter ce que j'ai fait et j'ai quitté. Et il a jugé Guylain Nanto quelques heures plus tard, Lanto Guylain, pas Guylain Nanto, Lanto Guylain, donc l'homme de paille, la femme de paille, qui l'a condamné à 1000 dollars payables sur deux ans. Et c'est tout et ça a été fini. Et tu les as payées ? Ben non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est l'État qui est propriétaire de Lanto Guylain. Mais ils t'ont pas réveillé en disant on vous a libéré mais vous deviez payer 1000 euros. Ils sont pas repartis dans des démarches encore parce que tu n'avais pas payé ces 1000 euros ? Jamais. Oui, ils se sentent jamais. C'était fini. C'était fini, c'est sûr. Écoutez, il y a plus de 10 ans de cela, c'était en 2009. mais la libération, la citoyenneté, sortir de la citoyenneté, je l'ai fait quand je suis sortie de prison. Là, je me suis dit il faut absolument que je trouve une façon de me débarrasser de cette entité légale et j'ai essayé de toutes les façons et il n'y en a pas de façon. il n'y a pas de façon, j'ai passé des heures à consulter, vraiment, il n'y a pas de façon parce que cette entité légale nous est collée dessus à la naissance et elle meurt à notre mort. Et ce qui est intéressant, c'est que la naissance, ça prend un acte de naissance certifié par le médecin et à la mort, ça prend un acte de mort certifié par le médecin. Dans les deux cas, je me suis dit parce qu'il faut, elle est comme une sciamoise de la personne naturelle. Elle ne gagne, elle fait rire, c'est du papier, c'est un document, c'est une société, c'est rien, ça n'existe pas. C'est une personne fictive et donc, elle ne travaille pas, elle ne gagne pas d'argent, mais c'est elle qui possède tout. Alors, j'ai dit, non, 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 je veux donc qu'à ce moment-là, je ne veux plus jouer ce jeu-là et j'ai dit, on va faire mourir les deux. Alors, j'ai fait mourir la personne en chair et en os et l'autre. J'ai fait mourir les deux et donc, je suis morte à la citoyenneté. Mais comment tu as fait ça ? Oui ? Comment tu as fait ça ? Comment tu as fait mourir les deux ? J'ai déclaré, j'ai fait une déclaration, un avis de décès, j'ai fait un avis de décès, je me suis amusée, il n'y a rien, c'est tout faux. Tout est faux, tout le système est faux, alors il faut s'amuser là-dedans, il faut. Alors, j'ai fait un avis de décès qui était amusant et j'ai, ben oui, quand la personne naturelle meurt, automatiquement, l'autre meurt. Moi aussi, oui. Et donc, j'ai fait mourir les deux. Je n'ai pas envoyé d'avis à ce moment-là. Moi, j'ai déclaré, je n'ai pas à rendre de compte, pour moi, ça n'existe pas. Il faut qu'on arrête de penser que ça existe. C'est faux, c'est tout fictif, tout le système, tous les systèmes sont fictifs. Tout. Et donc, tout, dans tous les systèmes est mensonger. Tout, 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 tout. Alors, bon, ben arrêtons. Alors, je n'ai même pas, je n'ai même pas avisé qui que ce soit. J'avais avisé, en 2007, juste avant le premier procès, la première comparution, parce que, c'est juste la première comparution, j'avais envoyé une lettre procureure générale du Canada et du Québec, leur disant que je ne m'identifiais plus à la personne, l'anctoguilaine, à la personne de part. Mais, quand j'ai décidé de mourir à la citoyenneté, ben, c'est moi qui décidais ça. Ça n'avait rien à voir avec eux. Et c'est, il faut qu'on arrête de penser en esclave qui attend que son maître l'affranchisse. Alors, il n'y a qu'un esclave qui puisse s'affranchir. Un mec ne va jamais affranchir son esclave. Alors, c'est, voilà, moi, je me suis affranchie. Puis, c'est tout. Et ça s'arrête là. Et tant jamais, vu que tu as encore une activité de travail, etc., ils savent que tu n'es pas réellement morte, personne ne t'a jamais réembêtée depuis que tu as pris cette décision-là. Non. Non. OK. Non, non. OK, tant mieux, c'est cool. C'est cool. Mais, ce qu'il y a d'intéressant dans cette démarche, parce que c'est vraiment une démarche de conscience, c'est vraiment ça. C'est vraiment une question de conscience. Quand j'ai pris conscience que c'était l'âme qui avait le pouvoir, le vrai pouvoir, c'est donc, j'ai fait, je l'ai appliqué à moi. et je me suis mise sous la gouvernance, le gouvernement de mon âme. Ça veut dire renoncer à l'égo tout du long. Renoncer à l'égo, à la sécurité, la protection, et à tous les, évidemment, quand j'ai écrit le livre « La mafia médicale », ils m'ont retiré mon droit de pratique. C'était évident. Je n'avais aucune surprise. Ce n'était pas une surprise. Je savais très, très bien à qui j'avais affaire et comment ça se passait et comment ça se passera. Je n'avais aucun, donc ça n'a pas été épouvantable pour moi alors que pour d'autres personnes de perdre leurs droits de pratique, c'est catastrophique. Pas pour moi. J'avais tout prévu. Je pensais même que j'étais sûre que j'allais tuer. Puis je suis encore là. alors, bon, je continue. Je continue, voilà. C'est fou, hein ? Moi, tu as vraiment été… Tu sais, je n'avais jamais… En fait, en tant que bonne française, je râlais contre le gouvernement. Mais je ne trouvais pas de… Je savais que je voulais que ça s'arrête, mais je n'avais même pas émis la possibilité de pouvoir sortir de ce schéma-là. En fait, dans ma tête, ce n'était pas possible. Et je cherchais le moyen de partir à l'étranger dans une grotte, tu vois. Je cherchais plein de choses. Et puis, quand j'ai entendu ta vidéo avec Amélie et que je me suis dit « Oh ! » Ben ouais. Mais en fait, c'est super simple. Et dans la foulée, j'ai clôturé mes comptes en banque, j'ai arrêté ma mutuelle. Tu vois, j'ai fait… Ça y est, j'ai fait tout. Je n'ai pas encore déclaré ma mort parce que je ne me sens pas encore là. mais ouais, pour moi, tu as été le déclic, tu as été ma révélation. Je me suis dit « Oh ! » Mais en fait, ouais, c'est possible. Tu vois, tu as été ma possibilité sur un truc où je ne voyais pas de possibilité. Et du coup, tu as changé ma vie, quoi. parce que grâce à toi et à ton intervention avec Amélie, je me suis dit « Oh ! » Mais en fait, moi aussi, je peux être libre vu qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait. C'est possible et voilà, c'est fou. Je commence à avoir les emmerdes qui vont avec, du fisc, etc., qui commencent à voir que je ne pète plus, qu'ils ne peuvent pas me ponctionner puisque je n'ai plus de compte en banque. mais je vibre liberté alors qu'avant, je vibrais contre le gouvernement. Maintenant, je n'ai plus, je vibre plus contre. En fait, je ne joue même plus dans leur jeu. En fait, je ne suis plus contre le gouvernement. Je suis en dehors de ce jeu-là. Et du coup, à l'intérieur, ça ne se passe plus pareil. Oui, c'est plus pareil, c'est différent. C'est vrai. C'est exact. Je suis contente que tu le dises dans ces termes-là parce que c'est vraiment ça. Ça n'existe. Ce n'est plus eux. On ne parle plus d'eux. On parle de là, de l'intérieur, de soi. La vérité, de qui on est, c'est cela, retrouver l'être souverain de partir, de l'être souverain que je suis maintenant. Des fois, les gens croient que souveraineté veut dire qu'on peut faire n'importe quoi comme on veut. c'est pas ça la souveraineté. La souveraineté, c'est partir de cet être de l'âme, de l'essence même de l'être humain que nous sommes et de donner priorité à cela. Parce que si je continue à vouloir faire comme avant, à me comporter en mouton, je ne peux pas. et c'est important, c'est la mort du mouton qui va amener la fin de ce qu'on vit en ce moment. La fin, c'est très intéressant. Je pense que c'est les gars qui disaient « Quand l'esclave meurt, le maître disparaît. » C'est nous qui créons notre esclavage et c'est nous qui créons nos maîtres. Dès qu'on arrête de créer nos maîtres, il n'y en a plus, il n'y en a pas de maîtres. Ce n'est pas vrai. On n'est pas des esclaves et il n'y a pas de maîtres. C'est faux. C'est complètement faux. Mais dans la tête des gens, il est absolument impensable qu'on puisse vivre sans gouvernement. Et pourtant, gouverne et maîtres, tout est là. C'est impensable. Impensable. Je comprends leur cheminement. Il m'a fallu des années de râlage contre le gouvernement avant de me dire « Non, mais en fait, c'est à moi que je fais du mal en ayant ce comportement, en étant toujours en train de râler, de ne pas être bien, d'être contre quelqu'un, contre quelque chose. C'était vraiment à moi que je faisais mal et ça m'a pris du temps et je fais des rechutes encore, tu vois, à me dire « Si je me fais un pic, ça va se passer comment ? » Je fais des rechutes. Mais je pense qu'il faut vraiment un cheminement interne avant de se dire « Non, mais ça y est, en fait, je ne veux plus jouer comme dans n'importe quelle relation. En fait, je veux dire, une relation avec un conjoint avec qui ça se passe mal, souvent, il faut qu'on en bouffe pendant des années avant de se dire « Non, mais ça y est, là, c'est top. » Eh bien, en fait, je pense qu'il faut arriver à ce point-là de se dire « Ça y est, je n'ai plus envie » et tant qu'on ne vibre pas le « Je n'ai plus envie de faire partie du jeu. » En fait, ça ne peut pas fonctionner. On veut encore, c'est cela. On continue, comme tu dis, que ce soit en couple, que ce soit dans n'importe quel domaine, on continue à vouloir améliorer l'autre. Je ne sais pas si tu as déjà essayé ça. Évidemment, c'est désespérant, ça ne fait rien, ça ne change pas. Et on veut faire la même chose. On a voulu améliorer nos parents, améliorer nos enfants. Et on veut améliorer le gouvernement. On a voulu améliorer les religions. Bon, mais ça ne marche pas. Alors, il ne reste plus qu'à sortir de là, arrêter ce jeu. Arrêter ce jeu et prendre conscience. Mais comme tu dis, quand on a le ras-le-bol, c'est fini. Je ne peux plus. Je ne peux plus. C'est comme les masques, on se soumet, la majorité encore, à porter des masques avec vraiment, à moins d'avoir très peur du virus, mais les moutons noirs, ils savent qu'il n'y a pas de virus, qu'il n'y a rien, que c'est tout faux. Mais ils font parce qu'ils ont peur des autorités. Mais c'est la même chose. Il n'y a pas de virus, il n'y a pas d'autorité. Et quand on va en avoir un ras-le-bol, c'est trop. Il y a un moment où ce n'est plus possible. Et c'est comme la mort. Nous sommes immortels parce qu'en bout de ligne de tout cela, il y a la mort. Or, nous sommes immortels. C'est gros. Parce que si je suis l'autorité suprême, ce qu'on a appelé, toujours qu'on a appelé Dieu, Allah, Yahvé et compagnie, qu'on a toujours mis à l'extérieur, on a toujours mis l'autorité suprême à l'extérieur, alors qu'en fait, elle est à l'intérieur. Oh, ça change tout. Mais ça change tout. Alors c'est ça le gros morceau de l'humanité où on est arrivés là. Donc pour revenir au masque, il va venir à un moment où on ne peut plus. On ne peut plus. C'est pareil pour l'info. Je ne pouvais plus collaborer à cela. Et même chose, les masques, je ne peux pas porter. Mais ce n'est pas de la mauvaise volonté. Ce n'est pas de la rébellion. Je ne peux pas. C'est tout. et je mourrais. Il y a la même chose quand ça a été le temps d'écrire la mafia médicale. Bon, j'avais encore des cliniques, j'avais du boulot, etc. Et un jour, je me suis dit, mais il faut que j'écris ce livre-là. Il faut que j'écris. Si je ne l'écris pas, je vais mourir. et qui va mourir ? Mais mon âme va mourir. Mon être va mourir. Le corps, il peut continuer à faire n'importe quoi. Non, mais l'être, il ne peut plus. Il ne peut plus. Alors, c'est dans ce sens-là que ce qu'on se fait en ce moment est un cadeau évolutif. C'est important. Ce n'est pas une crise. Non, non, c'est un cadeau évolutif. Merci, Macron, Manu et compagnie. Merci, merci, merci. Il faut qu'on se réveille à notre vraie nature. Notre vraie nature de qui nous sommes réellement. Et de se réveiller à cela et de donner priorité à cela. C'est un changement de gouvernement. C'est une révolution. Une révolution de conscience. On devient conscient que la vraie autochté est à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur. Enfin, transfert de pouvoir. Ah, c'est là qu'on s'en va. C'est ça d'être nouveau. C'est sympa. Plusieurs fois, je disais à ma communauté, des fois, ce qui se passe en France, je ne sais pas si tu suis un petit peu ce qui se passe, mais ça devient tellement gros que je me dis que ça ne peut que être une blague en fait. Parce que je me dis qu'ils ne peuvent que travailler pour notre bien. En fait, ça ne peut pas être autrement. Vu les proportions que c'est en train de prendre, je me dis non mais obligé qu'en fait, ils fassent tout ça pour qu'on finisse par dire non, je n'ai pas trop envie de vivre ce que vous êtes en train de me proposer. et vraiment, les choses sont en train… Là, il parle quand même de mettre le masque aux enfants de deux ans. Tu vois, ça prend des proches qui sont dingues et vraiment, je pense que c'est une blague en fait. Voilà, et c'est bien de prendre comme ça. Et oui, oui, la farce, c'est une masque, une masquerade. c'est tellement gros jusqu'où allons-nous avoir besoin d'absurdité pour nous réveiller, pour nous réveiller et prendre conscience que c'est une farce, que c'est faux, que tout est faux et que rien n'a de sens, mais rien n'a jamais eu de sens. Alors là, c'est intéressant parce que ça a toujours été comme ça. et quand je vois des gens qui espèrent encore que ça revienne à ce que c'était, le fameux business à ce jour, du passé, non, 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 travailler, souffrir, vieillir et mourir, non merci. Alors, c'était sécurisant parce qu'on connaissait et on savait qu'on allait finir par mourir mais c'est plus tard, on repousse alors qu'on est immortel. Alors, c'est énorme. Attends, je précise quand tu dis immortel parce qu'il y a des gens qui vont dire « mais si, attends, elle dit ça alors qu'on meurt ». Guylaine, elle parle de notre âme. On ne meurt pas en tant qu'âme et rien de réel n'est menacé. En fait, la seule chose qui est menacée, c'est notre incarnation physique, notre corps physique, mais l'essence de ce que l'on est n'est jamais menacée par ce que l'on vit. je vais plus loin que cela. Je parle d'immortalité physique. Aussi ? Aussi. OK. Oui, l'âme est immortelle, oui, ça, on le sait, mais quand je passe donc sous la gouvernance de l'âme, je rentre à l'unition. Plus je laisse aller ce qui est faux, le faux personnage que je suis, tout ce que je laisse aller, mon personnage égotique et mes peurs qui vont avec, plus je deviens qui je suis réellement, une âme dans un corps, une âme qui est la première manifestation de l'être suprême. Je suis donc l'être suprême. Mais l'être suprême il a toujours été et il sera toujours. Et cet être-là, pas seulement l'âme, qu'à ce moment-là, le corps arrive à l'unisson parce que tout est vibratoire, à vibrer à l'unisson avec l'âme qui, elle, est immortelle, qui est l'être suprême, alors individualisé. L'âme, c'est l'être suprême individualisé. Alors, c'est donc, ça a toujours été, il sera toujours et c'est immortel, absolument. C'est donc l'immortalité physique. mais à ce moment-là, on pense qu'on va être obligé de rester sur Terre longtemps, longtemps. Non, ça c'est de la longévité. Mais l'immortalité physique, c'est que la mort n'existe plus. c'est la même chose, c'est quand je ne suis plus, quand je deviens consciente de qui je suis, la mort n'existe pas. Et donc, on n'aura plus besoin de se réincarner, de recommencer encore des incarnations en bébé, braillard, et tout, tout, bazar. alors, c'est vraiment ça, la mort, on n'est plus capable d'y croire, c'est comme le Père Noël, je prends l'exemple du Père Noël qui est grossier, mais qui est évident, c'est comme le Père Noël, quand on n'y croit plus, on ne peut plus y croire. Eh bien, c'est la même chose, quand on ne croit plus à la mort, il n'y a plus de peur, évidemment, parce que c'est la peur de mourir, il n'y a plus de peur, quand il n'y a plus de peur, on ne croit plus à la mort, et on n'a plus besoin de se réincarner. À ce moment-là, si on veut revenir sur Terre ou quitter son corps, revenir sur Terre, on se fabrique à le corps. Nous sommes créatrices, nous ne sommes pas seulement responsables, c'est à la mode, la conscience monte et on parle de responsabilité, mais c'est au-delà de la responsabilité, si je ne suis pas créatrice, je ne peux pas être responsable. respect. Alors, c'est donc, je suis, je suis l'autorité suprême, c'est ce qu'on appelait Dieu qui était faux, qui était un faux Dieu, mais c'est que cette autorité suprême, elle est à l'intérieur de chaque individu et de tout, pas seulement de chaque individu, de tout, sauf que nous arrivons au moment où c'est le temps de prendre conscience que nous sommes cette autorité suprême. Alors, oui, je parlais d'immortalité physique. C'est vrai qu'on voit souvent que les personnes qui sont plus en accord avec leur choix du cœur vieillissent beaucoup moins vite et du coup, ça doit avoir un impact, effectivement, ça fait sens, de plus on s'écoute, plus on vibre comme notre âme et donc moins le corps physique vieillit, ça paraît super logique. Oui, on me dit souvent, écoute, c'est pas évident à te regarder. Ben oui, je suis encore sous le vieillissement, encore dans ce programme qui est un vieux, vieux programme que je porte dans tous les cas et qui m'aimant en s'amoindrissant de moins en moins, de moins en moins de peur, de moins en moins de conscience, pas de conscience, mais de croyance que dans la mort, ça n'existe pas. Mentalement, je le sais, je le sais, il reste en suite à ce que mon corps le sache, l'intégrer dans le fond de mes cellules. Mais je suis sûre de cela, c'est pas une hypothèse. Pour moi, c'est un problème que ça me paraît plausible, tout comme je suis persuadée que si toutes les cellules de notre corps étaient persuadées qu'on pouvait marcher sur l'eau, je suis sûre qu'on pourrait marcher sur l'eau. Mais parce qu'en fait, plusieurs cellules de notre corps, voire la majorité, croient qu'il n'est pas possible de marcher sur l'eau, du coup, on n'y arrive pas. Ça fait sens pour moi, je trouve ça assez logique, effectivement. Effectivement. Bon, c'est cool. Et petite parenthèse que je rajoute, pour ma part, d'avoir clôturé mes comptes en banque, ça a été la fin de beaucoup de peur parce que pour beaucoup de personnes, on a peur de voir disparaître notre argent. Et du coup, la majorité de ce qu'on appelle des moutons noirs choisissent de porter encore le masque pour beaucoup parce qu'ils ne veulent pas avoir les 135 euros d'amende. D'avoir clôturé le compte en banque, moi, ça a été la fin de ma peur parce que qui dit clôture de compte en banque dit que plus personne peut se servir dessus. Et du coup, ça a permis vraiment d'être beaucoup moins dans la peur, de ne pas avoir ce, oui, mais le gouvernement, n'importe qui peut aller piocher ce qu'il veut. Du coup, c'est vrai que ça permet d'être beaucoup plus libre. Oui, et c'est un grand morceau quand j'ai regardé parce que quand tu m'as contactée, je ne te connaissais pas, je suis allée voir un peu et j'ai vu justement une entrevue que tu as donnée à dessus et j'ai bien vibré à ce que tu vivais parce que c'est cela. On a, il y a toutes les peurs qui remontent et c'est comme ça pour toute une nouvelle initiative qu'on prend et c'est pour cela que pour moi, la souveraineté, c'est pas seulement un statut, c'est pas un statut, c'est un état de conscience, c'est un état de conscience de l'autorité que je suis parce que le mot souveraineté veut dire autorité suprême, suprême, il n'y en a pas au-dessus. Alors, beaucoup, le mot souveraineté est souvent employé ces temps-ci utilisé pour se mettre sous la juridiction du common law, du droit commun. Or, sous la juridiction de quelqu'un d'autre, c'est pas souverain, c'est l'autre qui est souverain, c'est pas moi. Alors, donc, c'est pour cela que j'avais supprimé les deux, j'ai fait mourir les deux, les deux, parce que le common law donne les droits et donne les droits et accorde, reconnaît les droits et le droit maritime reconnaît les privilèges, accorde les privilèges pour quelle gentillesse. Alors, c'est tout faux, on n'a besoin ni de l'un ni de l'autre, je suis l'autorité suprême et j'obéis le corps. Alors, c'est intéressant parce que quand je dis je, mon corps obéis à mon âme. Voilà, c'est ça qui est important. C'est donc un passage du mental. C'est très intéressant, on vit une période absolument extraordinaire où on a poussé le mental et la technologie au maximum de ce qu'on pouvait faire et qu'on est en train de passer du mental, un mental qui était soumis à l'extérieur, un mental qui était tourné vers l'extérieur. Et plus on disait par exemple ça, oh ça c'est une bonne personne, elle gère bien ces choses, elle prévoit, prévoit, contrôler le futur, s'assurer que ceci va arriver ou que ceci n'arrivera pas. tout ça c'est du mental, mental égotique par peur parce que la peur c'est toujours du futur, je ne peux pas avoir peur du présent, je suis en vie. Peur ou amour, soit c'est peur, soit c'est amour. Voilà, c'est un ou l'autre et donc on est dans la peur depuis, dans la peur depuis toujours et là c'est vraiment de passer, de mourir à la peur et de réaliser qui je suis, donc que je suis amour infini mais c'est facile à dire mais ça veut dire de mourir à tout ce que je ne suis pas, à tout ce que je ne suis pas. Alors c'est ça qui est un peu plus, mais qui est plus difficile ça va de soi, c'est de laisser aller nos acquis, laisser aller tout ce qu'on a construit pour survivre, pour réussir, pour tout le reste. Allez hop, tout ça, à la poubelle les uns après les autres, la réputation, c'est tout tout aller à la poubelle, c'est un énorme, c'est énorme et en même temps, mais la vie est tellement facile de cette façon-là, c'est incroyable juste d'écouter au moment de présence ce que me dit mon âme et de le faire. Et c'est tout, sans attendre de résultat. On passe pour instable aux yeux de beaucoup de personnes qui sont justement dans le mental, parce que les personnes dans le mental, elles aiment prévoir, mais effectivement, je suis comme toi, moi, les choix du cœur, c'est les choix de ma vie. Si mon cœur me dit d'aller à un endroit, il faut que j'y aille. Comme tu l'as dit juste avant, si je ne le fais pas, j'ai l'impression que je vais mourir, que c'est... Je ne peux pas ne pas le faire. et si on écoutait en nous, je pense qu'il n'y aurait pas toutes les emmerdes qu'il y a dans le monde actuellement. On serait plus en accord avec notre cœur et ça serait pas mal quand même. Mais petit point, je ne sais pas pour toi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que quand on se lance dans ce genre de démarche, on n'a pas de peur. Alors, je ne sais pas pour toi, je vais parler pour moi. Ça m'arrive de faire des rechutes et de me dire si j'ai des peurs, je veux dire, il y a des fois où je me dis mais comment je vais faire pour ça ? Et si ça, ça arrive, je veux dire, moi aussi j'ai un mental qui des fois refait surface et qui se pose des questions. Mais c'est toujours une histoire de choix. Soit je choisis d'accorder du crédit, du temps et de l'écoute à mon mental, soit je choisis d'accorder du crédit, du temps et de l'écoute à mon cœur. Et du coup, ça ne veut pas dire que le mental ne refait pas surface, ça veut dire que je choisis d'écouter le cœur plus que le mental. Voilà, je ne sais pas si c'était pareil mais c'est… Oui, oui, tout à fait. Ça a été des peurs et des peurs et des peurs. D'autant plus que je n'avais aucune idée de ce qui se passerait de l'aventure dans laquelle je m'étais lancée. Mais c'était ça. J'avais un ami qui m'a dit quand il a vu que le juge avait condamné à 1000 dollars dans le Toguilhem. Il m'a dit « Tu as gagné ! » Et j'ai dit « Je n'ai pas gagné, je n'ai pas joué. » Il faut arrêter de jouer. Il faut arrêter de jouer. C'est un jeu. Et c'est un jeu mortifère. Ah bon ? Mais on finit par en mourir. Ah oui ! On meurt de peur. On ne meurt pas de vieillesse, on ne meurt pas de maladie. la seule maladie, la seule, c'est la peur. Et la seule peur, c'est la peur de la mort qui contient tout. Oh ! Ce n'est pas compliqué. C'est vraiment cela. Pour répondre tout à l'heure à ta question, est-ce qu'il y a une démarche, des étapes ? Alors, moi, je l'ai fait sans étapes, mais une fois que j'ai fini, je peux dire oui. Un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, oui, j'ai des documents, je le dis parce que s'il y en a qui veulent poursuivre, j'ai écrit un livre, Madame Guy, évasion prison, je peux te faire voir là, bon, là, comme ça. Là ? Voilà. Un livre, Madame Guy, la démarche, les cinq étapes de la démarche sont, je vais me mettre devant moi comme ça, ah bon, alors, la société, un autre livret sur la loi, je te le dis parce que beaucoup de gens veulent avoir de l'information et puis l'évolution parce que c'est une crise évolutive dont on vit en ce moment. Je voulais te dire que oui, il y a des documents et notamment les cinq étapes, c'est dans le livret sur la société. OK. Donc, un, d'abord arrêter la traçabilité. Deuxièmement, arrêter de faire affaire avec les banques. Alors, voilà, tu l'as fait d'instinct, tu vois, c'est forcé. On ne peut pas continuer à faire affaire avec ces gens-là. La troisième, c'est se déposséder, se défaire de ses possessions parce qu'ils vont venir les saisir. Alors, c'est à leur nom, c'est au nom de la personne artificielle, donc l'homme de paille. La quatrième étape, c'est de laisser aller tous les privilèges, tous les droits, donc les trois, les trois principaux droits qu'on croit qu'on a des droits, de droits divins. Non, non, Dieu n'est pas là, il est à l'intérieur. Alors, oui, j'ai des droits, je suis l'être souverain, donc j'ai tous les droits. Il n'y a personne qui peut m'accorder des droits. À partir du moment où quelqu'un m'accorde quelque chose, il se met en position d'autorité. Par exemple, je vois les gens qui se font décorer, ils se font décorer des belles médailles, mais c'est de l'ordre du mérite, je ne sais pas quoi. Si je me fais décorer, c'est que je reconnais une autorité qui, elle, me reconnaît, je ne sais pas comment dire, mais je me mets en position d'infériorité. Alors donc, les droits, nous avons tous les droits. Comment ? C'est comme un petit chien à qui tu donnerais un petit gâteau en lui disant tu as bien donné la pâte et c'est un peu ça la décoration au final. Absolument. Alors donc, tous les droits, on a tous les droits. J'ai tous les droits. J'ai... Et donc, en se libérant de cela, automatiquement, on se libère des devoirs qui vont avec. Et ça, c'est pour le common law, le droit commun et le droit maritime, ce sont les privilèges. Alors ça, c'est extraordinaire. Le droit de conduire une voiture. Le droit de permis de conduire. Mais attends, est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour me donner un permis de conduire ? Non. C'est absolument aberrant. Alors, le common law dit on n'a pas besoin de permis de conduire. Il dit, c'est pas qu'on a besoin de permis de conduire. Mais, oui, le droit maritime, le permis de conduire. Alors ça aussi, c'est un gros morceau. Alors, c'est de prendre un par un tous les privilèges. Et en même temps, tu as très bien compris. j'ai aimé quand tu l'as dit, si j'arrête de recevoir, si j'arrête de prendre. Et beaucoup, les gens veulent arrêter le droit maritime, mais ils veulent continuer à avoir les droits de protection de vie. C'est faux. C'est tout faux. Alors, c'est important aussi d'être réglo. Alors ça, c'est la quatrième étape de les laisser. Et ça, ça prend un certain temps. Ça prend du temps. et le dernier, quand tout cela est fait, à ce moment-là, oui, j'arrête de produire des rapports d'impôt. En fait, pour ce qui était, de produire des rapports d'impôt. Petite note en passant, avant d'arrêter de produire des rapports d'impôt, de se mettre réglo à cause du réglo avec l'impôt, de ne pas avoir d'arrérage. parce que s'il y a des dus, ils vont revenir avec ça. Alors, il faut que ça soit à zéro. Bien sûr que c'est réglé, c'est fini. Et là, on arrête de produire et on se prépare à ça. On se prépare, par exemple, c'est sûr que je vais peut-être perdre mon boulot. Il y a beaucoup de gens qui sont payés directement dans leur compte en banque. Ils reçoivent un chèque, que ce soit de pension, de retraite ou autre, ou de travail. Bien, ça aussi, ça implique que je ne peux pas fermer mon compte de banque si je reçois un chèque, tu vois. Alors, ça implique de devenir complètement autonome, de quitter un boulot si je ne travaille pas un métier national ou des banques ou du gouvernement, etc., etc., mais je change de boulot. C'est beaucoup, beaucoup. c'est tout ça que ça implique tout du long et à la fin, oui, on arrête et c'est un autre monde. C'est un autre monde. Est-ce que ça vaut la peine? Avant que tu me poses la question, je donne la réponse. Oui. Oui. Et on s'en va là. Et beaucoup autour de moi et des gens qui me connaissent ont dit c'est trop gros, c'est irréalisable. Il faut dire qu'il y a plusieurs années que j'ai fait ça. C'est irréalisable. Parle pas de ça. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est rendu là. Et les circonstances actuelles nous le démontrent. Nous le démontrent. On n'a plus besoin de ce gouvernement extérieur auquel on croyait qu'il faut, il est temps de passer au gouvernement intérieur. Voilà. C'est la situation qui se produit en ce moment. Il est 55. Je vais choisir une question pour qu'on reste sur une heure et pas beaucoup plus. Alors attends, je cherche une question globale. Tic, tic, tic. je n'arrive pas à en trouver. Il y en a plein, plein, plein. Est-ce que, bon, attends, je ne vais pas choisir une question parce que sinon, il y en a qui vont être déçus de ne pas avoir eu leur question choisie. Est-ce que tu veux, est-ce que tu aurais quelque chose, un mot de la fin à nous rajouter ou quelque chose tu penses qui pourrait être utile pour les personnes qui veulent entamer ces démarches-là ou qui justement ne se sentent pas encore alignées avec le fait de faire ça ? Je ne sais pas. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Je dirais, c'est d'abord mental. Notre prison est mentale. C'est une prison mentale. Donc, commencez par penser différemment. Pensez en être souverain que nous sommes. Pensez en maître et non plus en esclave. Et déjà, ça va m'amener, ça va nous amener à voir les choses différemment. Différemment. Est-ce que je veux continuer à rester esclave ? Puis, c'est plus drôle. C'était, on arrivait à accepter l'inacceptable auparavant, mais là, ça n'est plus acceptable. Ça ne va plus. Alors, bien, eh bien, donc alors, à ce moment, commencez à penser que je peux me gouverner moi-même, que nous n'avons pas besoin de gouvernement et que nous sommes. Parce que, pourquoi on veut encore un gouvernement ? Pour assurer la sécurité et la protection. La protection, il n'y en a pas, ils peuvent nous tuer n'importe quand. et la sécurité, ils nous volent tout rond, on est pauvres et le but, comme tout le monde sait, est de nous déposséder complètement, ce qui est en très bonne voie de réalisation. Alors, de penser en riche. Nous sommes riches. Donc, des choses, par exemple, arrêter d'acheter chez Amazon, arrêter de faire affaire avec les banques, arrêter d'acheter des multinationales parce que c'est moins cher ou des grandes surfaces. Penser en riche, acheter du beau, beau et au prix juste et comme penser autrement, penser en souveraine et en souverain que nous sommes richissimes, tout-puissants, éternels, immortels. Waouh ! C'est ça la vérité. La réaction, c'est faux. Alors, j'ai une dernière question. Moi, le truc qui m'a fait le plus peur, c'était pour ma santé. Je me suis dit, tu vois, la mutuelle, si demain, je me casse une jambe, c'était vraiment le truc qui restait pour moi. Comment tu as fait, toi, pour arriver à comment tu as fait pour ne plus avoir peur ? Tu as arrêté d'avoir peur. En fait, la réponse, elle est assez simple. Mais est-ce que tu ne t'es jamais posé la question à te dire, si un jour, j'ai un cancer ou si un jour, j'ai une jambe cassée, comment je fais si je n'ai plus de mutuelle ? tu vas ? J'ai écrit un livre aussi qui s'appelle La mafia médicale. Oui. Et quand tu as lu ça, tu n'as plus envie d'y aller jamais. OK. Tu sais comment ça marche. Et la première chose, concrètement, la première chose qui s'est présentée à moi, ça a été le renouvellement de la carte d'assurance maladie. OK. Et là, je venais de prendre conscience que j'étais l'autorité suprême, immortelle, santé parfaite et tout. Alors, ça a été très facile pour moi. Ça a été très facile. Ce n'est pas une peur que j'avais. Bon, j'avais 50 ans à cette époque-là. J'en ai un peu plus maintenant. Mais ça n'est pas une peur que je porte. Et les gens me disent, ben, es-tu en bonne santé ? Je ne peux pas être malade, je ne vais pas chez le docteur. C'est tout. Il faut aller chez le docteur pour avoir le diagnostic. Mais si ce n'est pas le diagnostic, c'est pas malade. C'est vrai. Bon, et franchement, merci, Guy. C'était un moment parfait. C'était hyper intéressant. J'espère que ça va permettre aux personnes qui ont écouté d'avoir, tu vois, une structure, une démarche pour se dire, ah, mais en fait, moi aussi, parce que des fois, quand tu vois, la montagne, tu te dis qu'elle est trop haute, mais si tu vois les marches, tu te dis que c'est peut-être plus réalisable. Donc, merci d'avoir des marches sur la montagne pour que les personnes puissent l'aggravir avec plus de sérénité. C'était vraiment un moment très sympa et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutées. Il y a eu beaucoup de commentaires. Je suis désolée, on n'a pas pu répondre ni à tout le monde ni à personne, en fait, mais j'espère que notre discours aura permis de répondre à vos questions et puis, bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Merci.